David Hockney, né en 1937 à Bradford, dans le Yorkshire, au nord de l'Angleterre, l'industrie a détruit tous les paysages. Dans cet environnement triste et gris où la pauvreté règne, il aime dessiner et peindre. Et ses parents ne voient pas d'inconvénient à ce qu'il étudie à la Bradford School of Art de 1953 à 1957. Il y reçoit un enseignement très conservateur mais aussi très rigoureux. Dans le portrait de mon père, en 1955, c'est à première vue un homme digne, un ouvrier éreinté, qui baigne dans des couleurs froides et mornes, dans le style de Walter Seacert qu'il étudiait. Il se dit aussi inspiré dans ses jeunes années par Degas, Toulouse-Lautrec, ou encore George Herbert et Andrew Marvel. Ce père semble bien tendu, ses mains se crispent, il esquisse un sourire comme s'il jugeait la situation risible. On voit déjà pas mal du futur Hockney dans ce tableau, de l'Espiaglory, une sauvante intrication des formes et des couleurs, une simplicité feinte. Il parvient à donner une formidable énergie à des personnages immobiles, une vitalité contrainte par une perspective sévère. Après deux ans sans peindre pour cause de service national, il entre enfin au Royal College of Art, à Londres. À ses 22 ans, il prend alors conscience que l'art figuratif est mort. L'exposition de Jackson Pollock à la Tech Gallery en 1959 le pousse presque de force à se lancer dans l'art abstrait. Très vite, sa peinture glisse vers des natures mortes à la limite de l'abstraction. Il peint des légumes parce qu'il est végétarien. Il dit même que pour lui, l'art abstrait ça a duré deux semaines. Il faut s'imaginer à quel point l'art figuratif est déprécié par les artistes d'avant-garde dans les années 50 et 60. L'idée d'art pour l'art, notamment abstrait, prédomine largement. On cherche à ne pas être engagé socialement, politiquement, parce que ça dénaturerait l'esthétique et la pureté du sentiment. On est révulsé par la culture de masse dont l'idéologie productiviste est l'opposé total de ce qu'on imagine alors être l'art avec un grand A. L'art figuratif, c'était aussi l'effacement de l'artiste derrière la vérité scientifique de l'image. Tout l'art officiel du siècle dernier, l'art bourgeois, était consacré à l'imitation de la photographie. Les plus récompensés des peintres institutionnels sont tombés dans l'oubli et actuellement encore on ne les expose que très peu. Les Bélanger, Jean-Eugène Bülent, William Loxdale, Daniel Bouvray, ils sont des centaines comme ça à avoir travaillé directement sur la photographie comme un secret de polychinelle. Et du temps où David Hockney étudie de leur côté, les hyper réalistes américains eux se pencheront sur la photographie mais ils en corrigeront les défauts, les déformations dû à l'objectif, les perspectives excessives. Ces peintres présenteront une extrême vérité de l'œil et non plus de la photo, ce qui rend l'hyper réalisme si moderne et si déstabilisant parfois. Et David Hockney en voyant ça est bouleversé dans sa conception de l'art. Il cherche à concilier sa personnalité, son individualité et le respect des techniques académiques et le style qui en découle de fait. Voilà pourquoi ces premières toiles empruntent un vocabulaire de l'abstraction et se voient fublé de titres descriptifs. Il parle de virer en Italie, de bouée flottant dans une piscine. Et en 1960, il participe à l'exposition annuelle d'art contemporain britannique, la New Contemporaries, aux côtés de peintres abstraits et pop art. On qualifie d'artistes pop art d'ailleurs ce qu'il refuse. C'est compliqué de le situer finalement à ce moment-là. Hockney se dit, lui, influencé par Jean Dubuffet, par Picasso. Un moment où on regarde Picasso avec un peu de componction parce que c'est un vieux monsieur et il commence à faire des choses que plus personne ne comprend. Il faudra attendre sa mort pour qu'on réhabilite la fin de son œuvre. Et Hockney, lui, déjà à l'époque, est fasciné par cette période-là de Picasso et ses façons d'inspirer beaucoup. Et bien évidemment, il est aussi influencé par Francis Bacon. Quand il termine ses études, il obtient la médaille d'or. Il expose seul à 26 ans et plusieurs galeristes veulent déjà l'ajouter à leur tableau de chasse. Avec l'argent de cette précoce réussite, il voyage à New York. Il a 24 ans. Par on ne sait quel miracle son style change radicalement. Il peint dorénavant des portraits dans un style presque photographique avec une virtuosité de la couleur assez folle. Toujours des couleurs simples et lisibles. Le rendu de la lumière et la texture des matériaux est, pour le moins, admirable. Il arrive à retranscrire une froideur des rapports humains avec ses personnages isolés qui tentent de communiquer parfois, plonger dans le silence. Et derrière cette réalité froide se cachent des formes pourtant très sensuelles. Ses portraits font plaisir. Ils sont beaux. Ils sont accessibles. Ces doubles portraits surtout se veulent agréables, séduisants, peu importe leur sujet. Et ça lui demande un travail infernal. Les commandes s'accumulent. Et aussi satisfait soit-il d'atteindre un tel niveau de réalisation, il se remet continuellement en cause. Il peint des couples et pourtant il les sépare physiquement, psychologiquement. Il forme comme des murs porteurs de la composition. Si bouger, tout s'effondrerait. Certains personnages se regardent. Ils en scrutent un autre qui, lui, nous observe et nous complétons ainsi le tableau. Le silence de la toile nous confronte, comme un Edward Hopper. Nous voilà face à notre propre solitude. Il y a aussi une part de mystère. Dans Mr. & Mrs. Clark & Percy, on est saisi par le travail de la lumière, tout d'abord. Comme si on était absorbé presque vers l'extérieur à travers cette porte-fenêtre ouverte. Il y a quelque chose qui se passe au milieu. Les deux sujets semblent nous y inviter et le chat hésitent à sortir. Il se joue un truc là. David Huckney peint un monde calme et faussement serein. Ses couleurs vives laissent entendre quelque chose de sinistre. Il faut ajouter à ça ces espaces clairement délimités avec un unique point de fuite au centre du tableau, souvent légèrement désaxé. Cette façon de peindre vient d'après lui de sa fascination pour Pierrot de la Francesca. Le baptême du Christ, par exemple, c'est un tableau dans la perfection quasi divine. Il a beaucoup interpellé. Il a cherché à l'atteindre dans ses portraits en donnant une dimension iconique à ses sujets, en dépeignant une lumière surnaturelle, une reproduction beaucoup trop réaliste, comme s'il avait photographié les meilleurs détails possibles de chaque millimètre pour les rassembler et faire ses grandes peintures dont les personnages ont notre taille. En parallèle, il étudie la peinture chinoise. Le culte du trait de pinceau parfait où l'ombre et le reflet n'existent pas. Il intègre ça à son style toute sa vie. Il cherche à renouveler son art. Il a utilisé la photo, puis la photocopie, puis les ordinateurs. Maintenant il utilise des tablettes tactiles et des imprimantes laser. Il a réalisé sa première oeuvre sur verre avec un vitrail pour l'abbaye de Westminster inauguré en septembre 2016. Pour lui, l'art ne progresse pas. Les artistes, eux, évoluent. Et de toute manière, l'art c'est difficile à cerner avec des critères comme le progrès. Un coucher de soleil, c'est toujours pareil, c'est toujours différent. On ne peut pas s'enlacer. C'est pareil avec la création artistique. En 1964, il abandonne la peinture à l'huile et se met à l'acrylique. C'est là que les motifs aquatiques commencent à dévorer ses toiles quand il s'installe en Californie. L'un des des plus connus des tableaux de cette époque, c'est Bigger Splash. Ce jet blanc contraste à l'excès avec le calme de la composition. Physiquement, c'est impossible. On imagine que le plongeur est invisible sous l'eau, mais on ne voit pas les vagues après le plongeon. Et ce rectangle beige, cette planche, attire notre regard vers cette étrangeté. Ça accentue cette absence. C'est un tableau dépeuplé. Nombre de ces piscines sont de format carré et de grande dimension, comme des polaroïdes agrandis. À cette époque, le polaroïde, c'est l'appareil photo des amateurs. Les classes moyennes peuvent se permettre de jouer aux photographes. Et c'est pas innocent. Si David Hockney en adopte le format et en décuple les dimensions, c'est une sorte d'overdose d'images qu'il donne à voir, peut-être inconsciemment, et les couleurs extrêmement limitées. Des couleurs primaires, en fait. Ça peut évoquer les mauvais tirages photos dans des magazines ou des bandes dessinées. Par ailleurs, ce jet d'eau blanchâtre, c'est pas loin d'être un jet séminal. Il va associer Eros et Thanatos, la pulsion de mort quand il peint ses séries de piscines. C'est curieux de voir que le cinéma américain se met à utiliser ça aussi comme symbole mortifère presque. Je pense que mystique, la piscine, ce luxe ultime, ce gouffre écologique, totalement artificiel, c'est un peu l'allégorie du monde occidental. Par exemple, le film Trois Femmes de Robert Altman, une espèce d'onirisme malsain. Il y a une thématique des piscines, trois femmes, qui seraient trois visages d'un même personnage à différents âges de la vie. Un mélange d'amour, haine, de quelque chose de mortifère, de glaçant, une symbolique de la mort omniprésente. Cette piscine qui est là, sans être là, qui nous observe, qui nous attend. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Paradoxalement, son succès artistique est fulgurant, il vend tout facilement, et la critique ne sait pas trop quoi penser de ce fils d'ouvrier qui s'installe en Californie et qui ne fait même pas de pop art. Et quand il cesse de peindre quelque temps à la fin des années 70, on l'attend au tournant. A peine 50 ans, il devient sourd comme son père, d'où ses doubles portraits où les gens ne communiquent pas, on comprend ça un peu rétroactivement. Ses couples sont rarement heureux, et lui-même vit longtemps avec le même homme, Peter Schlesinger, mais il ne se marie pas. Il ne le peut pas, il est solitaire au milieu des autres. Ocne a l'impression de tourner en rond avec l'acrylique, et il se remet à la peinture à l'huile, et il va peindre des décors de théâtre et d'opéra. Ça se révèle être une vraie bouffée d'air frais pour lui dans son travail, il est tout fait. Le niveau technique sidérant qui devenait le sien commençait à ressembler à une victoire à l'apyrus. Peindre si vrai, au point d'effacer le mystère, au point de s'extraire du monde, c'est quelque chose de dangereux pour un artiste. A côté, il peint une vue de Murland Drive, où la perspective l'ennuie énormément. Il abandonne, il reprend, il mélange plusieurs perspectives en une, il fait aussi des séries de photographies où il accumule des perspectives, il se met à lire des ouvrages de physique sur la conception de l'univers, sur la difficulté qu'on a à concevoir notre mouvement de la Terre dans un vide intersidéral, que nous n'explorerons sans doute jamais. Il se penche alors sur les rouleaux chinois au MoMA, il revient à la peinture chinoise classique, il voit que ces peintres-là ne conçoivent évidemment pas du tout la perspective comme un artiste du XXe siècle, c'est une banalité de dire ça, et ils vont peindre des paysages sur des longs parchemins, qui sont déroulés d'un côté et enroulés de l'autre. Le paysage a l'air d'être sans fin, et le spectateur participe donc à sa naissance sous ses yeux, au voyage dans l'image. Il se met à peindre des routes, il commence par là, puis le reste découle de cette ligne. Ces accumulations de perspectives donnent ainsi naissance à de grandes intrications de perspectives, des tableaux toujours très très architecturés, dans lesquels le spectateur peut se perdre. Il reste lisible, cela dit, la concentration sur un détail, fait disparaître le reste en quelque sorte. Il cherche ainsi à créer une composition fluide, où l'œil ne se bloque pas dans son cheminement, une espèce d'écosystème pictural. L'équilibre précaire est directement hérité du cubisme, comme toute l'œuvre de David Hockney finalement. Il multiplie les points de vue, ce qu'on appelle, en tout cas ce que lui appelle, la perspective inversée, parce que dans la réalité de nos vies, nous voyons avec deux yeux, et ils ne sont pas au centre de notre visage, alors qu'un appareil photo ou une caméra de cinéma déforment ce que nous voyons, met une distance avec l'image, ainsi transformée par les lois optiques. Au final, c'est en brisant ces règles que les cubistes avaient lancé l'art moderne. En les reformulant, Hockney ouvre un nouveau paysage visuel, hérité du cubisme. On gagne à garder ça en tête quand on se laisse trop facilement séduire par la beauté plastique de ces tableaux. Il ne faut pas oublier à quel point ils appartiennent à leur temps, ce n'est pas parce qu'ils sont accessibles qu'ils ne sont pas pour autant d'un art exigeant. Si on prenait juste un élément de ces paysages, ils fonctionneraient en eux-mêmes, pareil avec ces photomontages des années 80. On voit la recherche d'espace qui met en parallèle avec la Renaissance. Ainsi, David Hockney trace sa propre voie alors que le pop-art triomphe dans les milieux les plus bourgeois. Il choisit de lui opposer le silence et la rigueur de la peinture religieuse. A l'excès, il répond l'équilibre. Son amour de la Renaissance italienne et son immense culture, pas seulement artistique, lui ont permis de prendre du recul avec ce qui marchait et avec ce qu'il faisait vendre. Il ne se prive jamais de dénoncer la vacuité des autres artistes. Il a dit trouver étrange le succès de Gerhard Richter ou malhonnête, celui de Damien Hirst. Il n'a jamais dit un mot sur Jeff Koons, il n'en pense sans doute pas moins. Et il a de même refusé de peindre le portrait de la reine d'Angleterre, Elisabeth II. Et malgré ça, il reste un des artistes les plus reconnus aujourd'hui et même les mieux vendus. Sous-titrage Société Radio-Canada